Bonjour et bienvenue pour une nouvelle promenade dans le temps qui consiste à découvrir des lieux anciens comme si vous y étiez au travers du jeu Assassin's Creed Origins. Pour cette seconde visite guidée, je vous propose donc la ville d'Alexandrie en 38 avant Jésus-Christ et plus exactement sa fameuse bibliothèque. Bonne visite à tous. Nous voici donc à Alexandrie, Ad Egictum, la ville mythique, source d'inspiration pour tant d'auteurs antiques et modernes. Nous également à la première grande métropole de la Méditerranée orientale, fondée en 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, le célèbre monarque macédonien qui avait étendu le monde grec par ses conquêtes de la mer Égée à l'Indus, d'ouest en est et de l'Asie centrale au Soudan du nord au sud et qui avait donc également conquis l'Égypte, chassant les envahisseurs perses. Le site choisi par Alexandre pour la ville, qui devait porter son nom et qui ne devait pas être la seule au passage, était, il faut bien l'avouer à l'origine, une bande de terre quelque peu inhospitalière, coincée entre la mer et le lac de Maréotis, connu aujourd'hui sous le nom de Maréotis, en face de l'île de Pharos et juste à côté de l'embouchure orientale du Nil, tout proche également d'un village indigène appelé Racotis, ce dernier allant devenir un quartier par la suite avec l'extension d'Alexandrie. Selon la légende, Plutarch attribue la fondation d'Alexandrie en ce lieu à une vision qu'Alexandre eut en rêve, mais son emplacement n'est sûrement pas dû, ni à un songe, ni au hasard, mais plutôt à des raisons stratégiques, car sa géographie particulière favorisait la construction d'installations portuaires, visant à dominer le commerce entre la Méditerranée orientale et occidentale. Un projet bien réel donc pour Alexandre qui envisageait carrément de faire de cette mer une mer grecque. Il fonde ainsi la ville dans ce but bien précis et confie cet ouvrage pharaonique, si l'on peut dire, à l'architecte et urbaniste Dinocrate de Roth. C'est en collaboration avec Cléomène de Naoukratis, administrateur grec responsable de l'Egypte et du désert arabique, que Dinocrate dressa sur les directives d'Alexandre, les plans d'un projet urbain digne des anciens pharaons. Le tracé du plan de la nouvelle cité était établi selon un plan hippodamien, ce type de plan qui tirait son nom de la construction de la ville du Pyrée au 5e siècle par Hippodamos de Millet, qui était préconisé par le maître d'Alexandre, Aristote, qui se référait à l'enseignement d'Hippocrate pour souligner la contribution d'un tel parti urbanistique à une meilleure santé des habitants de la cité. Le vent devait ainsi pouvoir circuler librement dans des rues rectilignes dont la trame avait l'avantage de canaliser l'eau de pluie. En outre, cette disposition devait contribuer à la défense militaire de la ville en permettant aux chevaux de l'armée d'y circuler sans encombre. Quoi qu'il en soit, Alexandre n'était que de passage à Alexandrie, celui-ci recrenant son chemin afin de poursuivre ses conquêtes militaires, la ville connaissant sa période la plus brillante à partir de l'époque des premiers Ptolémées. C'est un objectif! Leur de Star Après donc la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ, le fabuleux empire qu'il avait construit et démembré et divisé entre ces généraux qui se disputent l'héritage. Le général Lagos reçoit ainsi l'Egypte et c'est son fils Ptolémée qui est couronné roi en 305 avant Jésus-Christ. Ptolémée Ier Sautère inaugure ainsi la dynastie des Ptolémées, également connue sous le nom de l'Agide. Ces rois d'origine gréco-macédonienne furent couronnés pharaons et acceptés par le clergé d'Amon à Thèbes comme une dynastie légitime, poursuivant la lignée des anciens pharaons, bien qu'ils ne cessèrent jamais d'être culturellement grecs. Ce sont ces monarques qui vont faire d'Alexandrie leur capitale et qui vont l'embellir de magnifiques bâtiments, le palais royal, le théâtre, le gymnase, les ports, le célèbre phare, considéré comme l'une des sept merveilles de l'Antiquité, et surtout son musée et sa bibliothèque qui ont permis à la ville de devenir le centre intellectuel du monde grec. Il faut en effet différencier le musée et la bibliothèque qui sont néanmoins strictement liés. Ils ont probablement été fondés à la même époque, mais on n'en est pas vraiment certain. Le mot musée vient de muses, les muses étant des divinités, filles grecques de Zeus, protectrices de l'activité artistique et intellectuelle. Attention, le mot musée avait un sens différent de celui d'aujourd'hui. Il s'appliquait à un bâtiment dédié au culte des muses, mais aussi par extension à un lieu où s'épanouissait l'activité poétique, musicale ou intellectuelle en général. En ce sens, il s'applique à l'institution créée par les rois ptolemiaïques sous le nom de musée. A quoi servait exactement le musée d'Alexandrie ? Eh bien, il a été conçu par les ptolemies comme un lieu où les hommes les plus savants de l'époque pouvaient séjourner et se consacrer à l'étude et au travail intellectuel sans souci matériel, puisque c'est le roi en personne qui leur allouait une allocation annuelle et pourvoyait confortablement à tous leurs besoins. La base de leur travail intellectuel était la bibliothèque de référence qui aspirait à contenir tous les ouvrages du monde. Les motifs des ptolemies pour mettre en place cette entreprise exemplaire n'étaient pas seulement des préoccupations intellectuelles, mais aussi leur désir de prestige vis-à-vis des autres royaumes hélénistiques. Par la suite, d'autres souverains ont également fondé leur propre bibliothèque dans le but de rivaliser avec celle d'Alexandrie, la plus célèbre étant celle de Pergam, fondée au IIe siècle avant J.-C. par le roi Eumen, dans l'intention justement de défier les monarques ptolemaïques. A noter que la conception du musée combine la tradition grecque du culte des muses et du lycée philosophique d'Aristote d'une part, et la tradition orientale d'autre part, celle des maisons de sagesse mésopotamienne ainsi que des maisons de vie égyptienne qui sont des écoles liées au temps. Les sources écrites disponibles contenant des informations sur le musée et sa bibliothèque sont rares et fragmentaires, et beaucoup d'entre elles sont des citations d'auteurs plus anciens dans des ouvrages plus récents. Les preuves archéologiques ne nous fournissent pas non plus de réponses claires. Bien que de nombreuses fouilles archéologiques aient été menées à Alexandrie ces dernières années, elles n'ont encore fourni aucune information sur la chronologie de la fondation ou d'autres détails tels que son emplacement exact et sa structure architecturale. Le premier point de controverse concernant l'histoire de la bibliothèque est la chronologie de sa fondation. Il existe deux versions divergentes quant au règne sur lequel elle a été fondée, les toutes se situant entre le roi Ptolémée Ier et Ptolémée II. Jusqu'à récemment, elle était attribuée à Ptolémée II principalement sur la base de la plus ancienne source disponible sur le sujet, à savoir la lettre d'Aristéas à Philocrate écrite vers le IIe siècle avant Jésus-Christ, probablement par un juif alexandrin. Cet ouvrage relate l'histoire de la première traduction de la Torah de l'hébreu en grec, dite des Septantes, sur la recommandation de Démétrius de Phalaire au roi Ptolémée II. Mais bien que la lettre fasse indubitablement référence à Ptolémée II, cela est aujourd'hui considéré comme une erreur, car on sait avec certitude que Démétrius de Phalaire était un conseiller du roi Ptolémée Ier et qu'il est tombé en disgrâce avant d'être exilé durant le règne de Ptolémée II et qu'en plus de tout cela, il n'a pas vécu bien longtemps après son accession au trône. La source n'est donc pas entièrement fiable, mais elle nous fournit une information fondamentale, à savoir le lien étroit entre Démétrius de Phalaire et ce projet. En effet, Démétrius de Phalaire est un personnage très intéressant et une figure clé dans la fondation du musée et de la bibliothèque. Tyran d'Athènes et disciple d'Aristote, il est exilé d'Athènes et recueilli par le roi Ptolémée Ier à Alexandrie. Devenu un confident de confiance du roi Ptolémée Ier, il joua un rôle très actif dans la fondation du musée et de sa bibliothèque en transférant notamment ses idées aristotéliciennes et son ambition d'un savoir unique d'Athènes à Alexandrie. On suppose que Démétrius était responsable du musée et de la bibliothèque, même s'il ne portait pas officiellement le titre de directeur. D'où l'idée exprimée par Strabon dans sa géographie que c'est Aristote qui a aidé les rois ptoléméaïques à organiser la bibliothèque. Une autre source beaucoup plus tardive qui lie également la fondation de la bibliothèque au second roi Ptolémée est Jean Tsetces, un érudit byzantin du deuxième siècle dans son ouvrage de commentaires sur certaines pièces d'Aristophane dans lesquelles il suit probablement Aristéas. En revanche, la référence la plus claire à la fondation par Ptolémée Ier est le texte d'Irénée, un auteur du deuxième siècle de notre ère. Ce qui fait qu'au final de nos jours, la plupart des chercheurs datent la fondation de la bibliothèque à l'époque de Ptolémée Ier Sauterre et non Ptolémée II, soit aux alentours de 295 avant Jésus-Christ. L'emplacement précis du musée et de la bibliothèque est incertain, mais on sait avec certitude qu'il se trouvait dans le quartier du Bruquayon, près de la mer et faisant partie du complexe palatial. Les sources dont nous disposons sur les caractéristiques architecturales du musée sont rares et il n'en existe aucune sur le bâtiment de la bibliothèque. Plusieurs auteurs la mentionnent, mais ne la décrivent pas spécialement, ce qui suggère que la bibliothèque ne disposait pas de son propre bâtiment, mais était partagée avec celui du musée. La description la plus détaillée que nous ayons est celle de Strabo dans sa géographie, bien qu'il ne mentionne pas la bibliothèque. Nous savons donc que la bibliothèque n'avait pas de salle de lecture à proprement parler, mais qu'elle était constituée d'une série de pièces et de portiques dont les murs contenaient des niches pour le rangement des livres. Elle disposait probablement aussi d'un cellier et d'un espace de rangement ainsi que d'un bureau pour la copie des livres. Celle dont l'emplacement est plus précisément connu est la bibliothèque annexée au Seraperum qui pourrait avoir été une bibliothèque auxiliaire qui, selon les recherches archéologiques, a été fondée par Ptolemé III. La collecte de la bibliothèque d'Alexandrie était censée être universel, c'est-à-dire contenir tout ce qui avait été écrit jusqu'à cette époque, mais en réalité, elle contenait surtout des textes grecs. C'est-à-dire que la bibliothèque, c'est-à-dire que la bibliothèque, Je me dis que c'est pas grave. Mais il y a une nuit. Mais il y a une nuit. Ah, il y a des bâtiments. Il y a une nuit. Qu'est-ce qu'il y a une nuit. Assis-tu? Je me dis à l'abri. Il y a un jour. Je me dis à l'abri. Il y a un jour. Il y a une nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ces parchemins pouvaient être rangés dans des boîtes ou des paniers ou bien enveloppés dans des couvertures de cuir ou de papyrus dans le but d'assurer leur conservation. L'écriture se faisait sur le côté où les fibres du papyrus courent horizontalement et étaient écrites à l'encre noire et rouge avec un instrument appelé calame, qui était un roseau terminé par une pointe. L'écriture se faisait de droite à gauche, généralement en colonne, et le rouleau était lu en le déroulant horizontalement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une autre des grandes controverses entourant la bibliothèque d'Alexandrie est le nombre de volumes. Le volume exact de la collection n'est pas connu, mais il a dû varier considérablement au cours des différentes périodes d'existence de la bibliothèque. Selon la source la plus ancienne, la lettre d'Aristeas, la bibliothèque compterait au IIIe siècle avant Jésus-Christ quelques 200 000 livres, et les prévisions de Démitrius devaient atteindre les 500 000 livres. D'autres sources indirectes, qui nous renseignent sur le nombre de volumes, sont celles qui mentionnent le nombre de livres brûlés en 47-48 avant Jésus-Christ, lors d'un épisode de la guerre d'Alexandrie entre les Égyptiens et les troupes de César. Ici, les sources parlent d'un chiffre compris entre 40 000 et 700 000 livres. Les méthodes d'acquisition d'ouvrages pour la grande bibliothèque sont diverses. Nous disposons d'archives d'achats de livres par exemple. Le médecin gallien nous parle également de contrefaçon d'ouvrages acquis par erreur par la bibliothèque. La rivalité avec la bibliothèque de Pergam favorise en effet l'irruption de faussaires qui proposent de faux textes antiques. Une autre méthode d'acquisition est la copie de textes, bien que souvent, lorsque les textes étaient copiés, la bibliothèque conservait les originaux. Les dons de livres étaient également courants. Par exemple, le roi Ptolémée II a écrit une lettre au roi pour qu'il lui envoie tous les ouvrages disponibles, quel que soit leur genre. Un dernier système d'acquisition serait la traduction en grec d'œuvres préexistantes dans d'autres langues. Nous savons aussi que des textes iraniens attribués à Zoroastre, des textes babyloniens, chaldéens et égyptiens, ont été traduits, comme les compilations grecques des sources égyptiennes anciennes par le prêtre Manéton. Il n'a pas eu de nous l'abri ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le directeur était un prêtre et c'est ici que nous voyons l'influence de la tradition égyptienne des écoles de temps. On ne sait pas avec certitude si la responsabilité de la direction du musée et de la bibliothèque incombait à la même personne. A l'époque romaine, c'est l'empereur qui nommait le directeur. Les principaux utilisateurs de la bibliothèque étaient logiquement les membres du musée qui étaient personnellement invités par le roi à faire partie de cette communauté de savants. Quoi qu'il en soit, la bibliothèque devait être ouverte aux érudits désireux de consulter ses collections, sinon la grande attraction culturelle que la ville a générée ne s'expliquerait pas. C'est ainsi que des hommes illustres, érudits et savants dans toutes les disciplines vivaient dans le musée et déambulaient dans les salles et portiques péripathéticiens de la bibliothèque pour consulter la collection. Une grande atmosphère culturelle donc qui a conduit à la visite de nombreux savants tout au long de son histoire. La liste des illustres utilisateurs serait interminable, mais nous pouvons en citer quelques-uns. Des mathématiciens comme Euclide, Archimède et Théon d'Alexandrie, des géographes et des historiens comme Manetton, Diodore de Sicile et Strabon, des philosophes comme Philon d'Alexandrie et Plotin, des poètes comme Calimac et Théocryte, des astronomes et des géographes comme Claude Ptolémée, enfin des médecins commingaliens. Entre Calimac et Théon d'Alexandrie, qui est considéré comme le dernier représentant connu du musée, quelques sept siècles se sont écoulés parmi les plus productifs culturellement, mais aussi les plus fascinants de l'histoire de l'humanité. La 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 lune c'est l'homme, c'est un peuple borgt. La 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 lauh. La la la. La la la, l'homme. O, la la la, les bonnes salles de la la la. Sous-titrage ST' 501 Si la chronologie de la fondation de la bibliothèque est un sujet controversé, sa disparition ne l'est pas moins. En effet, nous possédons de nombreuses chronologies très différentes. La date probable de la destruction de la bibliothèque est traditionnellement considérée comme étant 47 ou 48 avant Jésus-Christ lors d'une guerre entre les troupes romaines de Jules César, alliées de Cléopâtre VII, et les troupes égyptiennes de Ptolémé XIII, commandées par le général Aquila pour le contrôle de la ville. Au cours de la bataille, César ordonna de mettre le feu aux navires ptolémaïques qui se trouvaient dans le port. L'incendie des navires, provoqué par le vent violent, se propagea à certains bâtiments situés à proximité du port, des arsenaux et des magasins de céréales et de livres, si bien que César, profitant de la confusion provoquée par l'incendie, put s'enfuir avec ses troupes sur l'île de Pharos. César lui-même, dans son œuvre autobiographique, parle de l'incendie des navires, mais ne mentionne pas la destruction des livres. Ceux qui la mentionnent sont Sénèque ou bien Plutarch. Il est évident que la bibliothèque a continué à exister après cet incendie, car nous avons la preuve que certains auteurs y ont travaillé ou l'ont consulté par la suite, comme l'historien Strabon, qui était presque contemporain et ne fait aucune allusion à l'incendie ou à la destruction des livres dans sa description d'Alexandrie et du musée, dans sa géographie. Il existe également des rapports à l'époque romaine sur les nominations des directeurs de la bibliothèque et nous savons que l'empereur Adrien a été généreux dans son soutien financier pour l'entretien de la collection de la bibliothèque. Par conséquent, la théorie la plus largement acceptée aujourd'hui est que les parchemins qui ont été brûlés étaient des parchemins préparés pour l'exportation et n'avaient rien à voir avec la collection de la bibliothèque, peut-être des acquisitions récentes de la bibliothèque qui étaient en attente de catalogage. Sous-titrage Société Radio 1 Une autre date possible de destruction est 272 après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Aurélien, pendant les guerres contre Zénopie, reine de Palmyre, qui avait pris le contrôle de la vie. D'après Amiens de Marcelin, l'empereur en récupérant la ville, la rasa et détruisit une grande partie du quartier du Brucaillon, où se trouvait la bibliothèque. Un autre chapitre de la destruction de la ville a eu lieu sous le règne de Dioclétien en 296 après Jésus-Christ, lorsqu'il a réprimé un soulèvement dans la ville et la mise à sac. Malgré l'existence de tous ces épisodes violents, la bibliothèque et le musée ont probablement survécu et le dernier épisode se déroule sous le règne de l'empereur chrétien Théodos Ier, régnant de 375 à 395 après Jésus-Christ, lorsque tous les temples païens sont fermés. Nous savons avec certitude que le Sérapéum et sa bibliothèque ont été détruits en 391 sur ordre de l'évêque Théophilus. La bibliothèque d'Alexandrie a probablement aussi disparu à cette époque. Au même moment, de nombreux intellectuels quittent la ville et émigrent vers des villes plus tranquilles comme Rome. Le Je me dis, mon Dieu, c'est ce que j'ai été. Jésus, mon Dieu, c'est ce que j'ai eu. Jésus, mon Dieu, c'est ce que j'ai eu. Une dernière tendance consiste à attribuer la destruction de la grande bibliothèque aux Arabes lors de la conquête de la ville en 642 après Jésus-Christ. Cette théorie est basée sur le récit d'un historien arabe du XIIIe siècle, Ibn al-Kifti, qui décrit l'entretien de Jean Philopon, un philosophe chrétien, avec Amr ibn Alas, le conquérant de la ville. Mais le nouveau gouverneur d'Egypte n'ose pas prendre une décision seule et décide de consulter le calife Omar. La réponse de celui-ci est catégorique. Si le contenu des livres est conforme à la doctrine du Coran, ils sont inutiles car ils se répètent. Et s'ils contiennent quelque chose de contraire, ils doivent être détruits. Au final, de nombreux livres furent ainsi distribués parmi les nombreux bains publics comme combustibles et il fallut environ six mois pour les brûler. Ces dernières indications de l'histoire nous donnent une idée de l'énorme volume de documents qu'elle représentait. Cependant, ce récit a progressivement perdu de sa crédibilité. Sa véracité est actuellement réfutée car plusieurs arguments s'y opposent. Le récit d'Ibn al-Kifti est beaucoup plus tardif que les événements qu'il relate, environ six siècles. Et de plus, Jean Philopon a vécu au VIe siècle et Ham Imdallas au VIIe siècle. Face à toute cette confusion, et cette danse des dates, mon opinion est qu'il est fort improbable que la bibliothèque ait survécu aux persécutions religieuses du IVe siècle après Jésus-Christ, qui ont détruit tout ce qui semblait être païen et hérétique. Il est possible cependant que certaines collections de documents aient survécu. En tout cas, il est certain que le climat d'instabilité politique n'était pas du tout propice à l'entretien et la conservation des collections de livres, qui se sont progressivement détériorées et ont disparu au fil du temps. En tout état de cause, aucune chronologie ne peut être prouvée avec une certitude absolue. Il faut espérer qu'un jour, les fouilles archéologiques nous fourniront des données définitives. Ces dernières années, les fouilles archéologiques ont apporté de nouveaux éléments, comme la confirmation que des facteurs naturels et géologiques ont joué un rôle clé dans le déclin de la ville. De nombreux tremblements de terre, entre le IVe et le XIVe siècle, le phare d'Alexandrie lui-même a été ruiné par un très fort séisme au cours du XIVe siècle, où également des vagues gigantesques, des inondations et l'effondrement des terres de la ville se trouvent sur le niveau de la mer, en raison de la situation particulière de la ville au bord de la mer, dans un delta. Et voilà, c'est ici que s'achève notre promenade Alexandrine, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez une destination bien spécifique pour la prochaine visite guidée. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un autre docu sur HeroDoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !